Énième affaire, Kylian Mbappé accusé de viol et d'agression sexuelle en Suède. L'effet se serait déroulé dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 à Stockholm. Mais avant ça, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur nous, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous êtes déjà abonné. Sinon, faites-le et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification. Pour les plus généreux d'entre vous, n'hésitez pas à partager nos contenus et surtout les commentaires. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, ça nous aide pour le référencement. Après avoir fait tout ça, nous avons l'application Thalian TV. N'oubliez pas d'aller télécharger sur Google Play ou Apple Store l'application Thalian TV pour les fictions, les documentaires, les émissions. C'est là-bas que ça se passe. Bref, alors si c'est fait tout ça, merci, on s'installe confortablement et on parle de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus accusait le viol et d'agression sexuelle en Suède. Tout de suite, la presse française s'est accaparée de cette affaire. Kylian Mbappé par-ci, Kylian Mbappé par-là. Kylian Mbappé au cœur d'un bad buzz, oui. Les affaires d'agression sexuelle, même quand elles ne sont pas avérées, vous collez à la peau. Ça vous salit. Qui est derrière cette affaire et qu'est-ce qu'on veut à ce garçon ? Apparemment, il est en pleine dépression. Il a 25 ans. Les choses ne se déroulent pas comme prévu au Real Madrid. Ce n'est pas le Kylian flamboyant que nous avons connu. Mais n'empêche, les jours passent et les affaires ne font que s'accumuler. Et cette affaire de viol, ce qui étonne. La vitesse à laquelle la presse française s'est accaparée de cette affaire. Quand on découvre, pour découvrir quelques heures plus tard, qu'il n'est cité nulle part par la procureure chargée de ce viol, par cette affaire, voilà. La procureure chargée de cette affaire, dont est accusé Kylian Mbappé, ne le cite pas nommément. Les policiers suédois ne citent pas Kylian Mbappé. Et comment s'est-il retrouvé là ? Au départ, la presse avait annoncé qu'il se serait déroulé des faits d'agression sexuelle dans l'hôtel où se trouvait Kylian Mbappé. Et quelques heures, ensuite, Kylian Mbappé, au cœur de cette affaire. C'est là le quiproquo. Ça devient un fouillis inimaginable. Et la sagesse voudrait qu'on puisse opter pour la position de Didier Deschamps. Il a bien été clair dans ses propos. Il a précisé « On ne sait pas d'où sortent ses affaires pour qu'on puisse l'incriminer directement. » Il s'y trouvait, oui. Il n'était pas seul. Il était avec Nordi Mukiele, qui est à peine cité. Est-ce lui qui est agressé ou pas ? On ne sait pas. Et pourquoi la police ne le cite pas ? Pourquoi la procureure ne le nomme pas ? Et pourquoi il n'y a que la presse française qui s'acharne sur lui ? Kylian Mbappé, dans les tweets, a évoqué une fake news. Et son avocate est sortie. Bon, elle prend avec légèreté cette affaire. Peut-être connaissant son client. Et son clan est solidaire autour de lui en disant que non, il n'a pas osé faire ça. Il n'a pas pu faire une telle chose. Il est soutenu par son clan. Et ceux qui le connaissent disent qu'il est impossible, quasiment impossible, qu'il commette un tel acte. Quant à la présumée victime, elle se serait rendue à l'hôpital. Des lésions ont été découvertes sur son corps. Mais elle n'a pas cité nommément non plus Kylian Mbappé. Dans quoi se trouve-t-on ? Dans quelle affaire ? Et pourquoi tout ça ? Et en plus, c'était à quelques heures, apparemment, de sa médiation avec son ancien club. À qui il réclame plus de 50 millions d'euros. Qui cherche à salir Kylian Mbappé ? À quelle fin ? On ne cessera de se poser cette question. Mais une affaire à prendre, vraiment avec des pincettes. Tant qu'on n'a pas toutes les pièces, ne le désignons pas coupable. Et s'il est avéré qu'il est au cœur de cette affaire, qu'il est coupable, mais on reviendra avec un peu plus d'éléments pour l'incriminer. Et la police est là pour ça. Il y a une procureure chargée de cette affaire. Mais en attendant, souvenons-nous qu'il a 25 ans, il est jeune, il passe un mauvais moment en ce moment. On risque de me répéter. Voilà. Il n'est pas flamboyant actuellement. Ce n'est pas le Kylian Mbappé que nous avons connu. Et donc, délicatement, traitons cette affaire. Et souvenons-nous que pour l'instant, s'il y a une présumée victime, il y a un présumé innocent. On n'est pas toujours présumé coupable. Voilà. Merci. Et au plaisir de vous retrouver d'ici là sur Talian TV.